Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages pour ce second épisode de la série sur les animaux. Dans le dernier épisode, on avait parlé de l'Antiquité avec Aristote et on avait vu que durant cette période, globalement, les rapports que les humains avaient aux animaux, c'était de considérer une rupture ontologique, c'est-à-dire d'avoir une différence de nature entre l'humain et l'animal, et de considérer que l'être humain, à la différence de tous les autres animaux, avait une place hiérarchiquement supérieure à tout le reste de la nature. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu l'arrivée du christianisme et on va voir que loin d'avoir rompu avec cette pensée qui régnait pendant l'Antiquité, ça a plutôt remis une couche dans la rupture ontologique. Donc c'est parti, on en voit l'intro. Donc le christianisme, comme vous vous en doutez, c'est une période très longue et très mouvementée de l'histoire, donc on ne risque pas d'en faire le tour sur un seul épisode de quelques minutes. Donc cette fois aussi, on va voir les choses de manière très synthétique, et plutôt que d'essayer de résumer tous les débats qui ont eu lieu pendant toute la période du christianisme, déjà on va considérer, on va appeler christianisme toute la période qui va courir du 3ème siècle au 16ème siècle, donc c'est une période très très large qui a eu énormément de débats, mais on va essayer de résumer un petit peu l'idée pour juste se faire une idée globale de quelles considérations se faisaient les animaux sous le christianisme. Alors le premier point qu'il faut souligner, c'est que le christianisme a occasionné un renversement des valeurs morales. Il faut comprendre que la montée du christianisme, ça s'inscrit dans un contexte où l'empire romain est en déclin, et donc vous avez toutes les valeurs morales précédentes, c'est-à-dire celles de la noblesse, des gens qui sont instruits, qui ont eu une place haute dans la société. Toutes ces valeurs-là sont en train d'être remises en question, parce qu'on constate que les gens qui sont riches et puissants ne sont pas nécessairement des gens qui sont plus moraux que les autres. Et comme souvent quand il s'agit de justifier une domination sociale, le prétexte idéal pour dire qu'on est légitime à être à la position sociale qu'on occupe, c'est de dire que c'est naturel, qu'on a des qualités naturelles qui ont fait qu'on a atteint cette place hiérarchiquement dans la société. Et donc ça c'est très exactement ce qu'on trouvait dans l'Empire romain et d'une manière générale dans toute la période de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on considérait pendant toute cette période-là que la place sociale d'un individu était déterminée par ses qualités naturelles. Et donc c'est exactement sur ce point-là que le christianisme va effectuer un renversement des valeurs morales en contestant la position sociale, enfin la légitimité à la position sociale des nobles de l'époque, en disant que la valeur morale d'un individu se déterminait non pas par ses qualités naturelles, mais devait s'acquérir par ses agissements. Ce qui fait qu'avec le christianisme, la valeur morale d'un individu n'est pas donnée de naissance, on ne naît pas bon moralement, on le devient par ses actions. Et là on retrouve évidemment la fameuse notion de libre arbitre qui a une place prépondérante dans toute la doctrine chrétienne tout au long de l'histoire. Donc ce renversement des valeurs morales, il entraîne bien sûr tout un tas de débats sur l'interprétation de ce que doivent être les nouvelles valeurs morales. Parce que oui, le dogme chrétien a beau être une vérité révélée et éternelle, on s'est très vite rendu compte en lisant la Bible que la cosmologie qu'elle présentait était déjà obsolète au moment même où elle a été rédigée. Alors je ne vais pas trop développer sur ce point-là, mais il faut quand même comprendre qu'à l'époque, les gens lettrés, ça se comptait sur les doigts d'une main de Django Reinhardt. Donc ça ne fait pas beaucoup. Vous aviez d'un côté les nobles qui étaient des gens instruits, lettrés, parmi lesquels on trouvait souvent des savants, et de l'autre côté vous avez le peuple qui généralement, pas toujours, mais généralement était illettré et peu instruit, et n'était pas du tout au fait des recherches et de la connaissance des savants. Ce qui fait donc que par exemple parmi les gens lettrés, on savait depuis au moins 500 avant Rator Jésus que la terre était ronde, ou en tout cas on en était quasiment sûr. Par exemple vous avez un savant qui s'appelle Eratosthène, qui à peu près en 250 avait Jésus-Christ, avait réussi à calculer avec une exactitude très proche la circonférence de la terre, sans même avoir la certitude qu'elle était ronde, et ça à l'aide d'un bâton et d'un chameau. Vous pouvez d'ailleurs aller voir l'excellente vidéo d'y penser sur ce sujet-là, elle vaut vraiment le coup d'œil. Mais le bas peuple, lui de son côté, n'était pas au courant de ces débats intellectuels. Lui, il axait sa vision du monde sur l'expérience qu'il avait du quotidien, et comme ce qu'il voyait c'était que le sol sur lequel il marchait était plat, et bien à l'évidence, il en déduisait que la terre était plate, et il y avait très peu de gens du bas peuple qui allaient s'imaginer que la terre était ronde. Et là, comme je l'ai dit, la Bible a effectué un renversement de morale. Ça allait supposer que ses auteurs n'étaient pas dans la haute société qui, elle, avait plutôt intérêt à préserver la société telle qu'elle était, puisqu'ils étaient en position de force, mais il devait probablement plutôt venir du bas peuple, c'est-à-dire des gens qui voyant la décadence morale de ceux qui avaient la position de privilégier dans la société ont voulu remettre ces valeurs-là en question et proposer une morale qui soit plutôt à la faveur des gens du peuple. À moins, bien sûr, qu'on considère que l'auteur de la Bible soit Dieu lui-même, et à ce moment-là, il avait sûrement oublié de vérifier ses sources sur le coup. Mais quoi qu'il en soit, il se trouve que la vision de la cosmologie qui est présentée dans la Bible est en fait déjà obsolète depuis cinq siècles, au moment même où elle est rédigée. Elle présente globalement l'image d'une terre plate qui est surplombée soit par une sphère céleste, soit parfois par deux voûtes qui sont à l'image des tables des dix commandements que présentait Moïse. Et ça, ça pose un problème. Parce que comme la Bible est un texte révélé qui est censé contenir une vérité universelle, les sages de l'époque, au moment où vraiment elle s'est démocratisée, qu'elle s'est répandue et que le christianisme a commencé à s'asseoir et à toucher toutes les sphères du pouvoir, ils se sont trouvés face à un dilemme. Et la question qui se posait, c'était est-ce qu'il faut prendre la Bible à la lettre et régresser de près de 700 ans dans les connaissances, ou alors est-ce qu'à l'inverse, il faut considérer que le texte est beaucoup plus subtil qu'il y paraît, et donc ça implique d'interpréter le texte correctement et de faire des interprétations qui sont parfois complètement capillotractées pour pouvoir sortir la vérité du texte quitte à lui faire dire exactement le contraire de ce qu'il écrit littéralement. Et donc très rapidement, on a convenu que le texte était très très subtil et qu'il ne fallait surtout pas essayer d'interpréter nous-mêmes, il fallait confier son interprétation à des sages et des érudits qui étaient capables de l'interpréter correctement et de nous délivrer la bonne interprétation qu'il fallait en tirer. Donc ces sages et ces érudits, ils avaient globalement pour rôle de vous expliquer que quand la Bible dit « la terre est plate », en fait c'est un texte qui est très 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 subtil et plein d'allégories, et il fallait comprendre « la terre est ronde ». Je synthétise, mais en gros c'est ça. Sauf qu'évidemment, celui qui interprète la Bible a un argument d'autorité qui est l'autorité de Dieu avec lui, donc la morale et les conséquences qu'il va tirer de cette interprétation vont être justifiées de manière divine et vont devoir s'appliquer de manière universelle. Donc c'est un pouvoir quand même immense. Ce qui fait qu'évidemment, les sages n'étaient pas tous d'accord, il y avait des divergences de point de vue, et chacun essayait un peu de tirer sa couverture à lui pour savoir quelle interprétation de la Bible était la plus correcte. C'est pour ça que contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que la Bible est un texte révélé et supposé d'une vérité éternelle, en réalité, dans toute l'histoire du christianisme, il y a eu des débats extrêmement vifs et extrêmement profonds du début à la fin, il n'y a pas du tout eu une logique figée. Ce qui fait que pour la question du rapport avec les animaux, on trouve un petit peu tout et son contraire. Il y a par exemple un cas que je trouve très intéressant qui est celui de Saint-François d'Assise au XIIe siècle, qui lui a fondé l'ordre mendiant des frères mineurs, qu'on appelle communément l'ordre des franciscains. Et Saint-François d'Assise, lui, c'est quelqu'un qui va prendre très à la lettre l'appel biblique de convertir toutes les vies à la gloire de Dieu. Et donc évidemment, il considérera que les animaux ne sont pas exclus de ce critère, et il les appellera même ses frères et sœurs. Et donc il sera particulièrement connu pour avoir prêché des oiseaux, et même avoir converti à la foi chrétienne un loup qui terrorisait les habitants de la ville italienne de Gubbio. J'arrive pas à savoir si c'est super stylé, ou si c'est complètement con en fait. Mais en dehors de quelques exemples comme celui-ci, le meilleur moyen de résumer les relations aux animaux pendant toute la période du christianisme, ce serait de parler d'une soumission complète des animaux aux besoins des humains. En partant bien sûr que Dieu a créé l'homme, donc Adam à son image, et qu'il a ensuite créé les animaux pour qu'il puisse servir Adam selon ses convenances. Et rétrospectivement, il a dû se dire qu'en fait, il restait peut-être un truc pour lequel utiliser les animaux, ça allait pas être génial, donc là, il a créé Ève à partir d'une de ses côtes. Et donc à partir de là, on conseillera que les humains soient en plein droit d'utiliser les animaux comme bon leur semble, et même disposeront du droit de vie et de mort sur eux. Sauf bien sûr dans le cas où on tuera un animal qui appartient à un autre homme, auquel cas on considère évidemment qu'il y a un dommage, mais c'est un dommage de nature matérielle et pas du tout morale. Au XIIIe siècle, ça part un peu en cahouette, suite à la publication de l'œuvre La Divine Comédie de Dante Alighieri, qui popularisera une vision de l'enfer, du diable et des démons telles qu'on les connaît encore aujourd'hui. De là, le clergé se met à voir des démons partout, et on considérera que les torts causés par les animaux devront être jugés au tribunal de la même manière que les torts causés par des humains. Alors ça peut avoir l'air con dit comme ça, mais faut bien comprendre qu'à l'époque, les tribunaux étaient aux mains de l'Église et représentaient la justice de Dieu sur Terre. Et puisqu'on partait du principe que tous les maux de la Terre étaient l'œuvre de démons, ça voulait dire qu'un torts causé par un animal était l'œuvre d'un démon, et qu'il devait en rendre compte face à Dieu de la même manière qu'un humain devrait le faire. Donc en fait, si on y réfléchit un petit peu... Non, c'est complètement con quand même en fait, je sais pas pourquoi j'essaie de justifier ça. Et on assiste alors à une banalisation des procès contre les animaux, parfois contre un individu particulier, par exemple un chien qui tue un enfant, ou contre une espèce entière, par exemple des rats qui pourrissent une récolte. Et parfois la condamnation prenait une forme exemplaire. Par exemple, un porc qui avait été accusé d'avoir tué un enfant qui avait été laissé à sa proximité sans surveillance, a été condamné à subir les mêmes blessures que celles qu'il avait infligées à l'enfant, et à être traîné dans tout le village jusqu'à ce que mort s'en suive. Non seulement ça, mais en plus on avait convié à l'exécution le propriétaire du porc pour lui faire honte du comportement de son animal, le père de l'enfant qu'on avait jugé fautif de l'avoir laissé sans surveillance, mais aussi tous les éleveurs de porcs du village à qui on avait donné instruction de venir avec leurs porcs pour que ça leur serve d'exemple. Hashtag le Moyen-Âge. Heureusement, cette pratique a assez vite démontré son inefficacité, ce qui fait que ça s'est un peu estompé au fil des siècles. Les procès contre les animaux sont donc rarifiés, mais pour autant, il n'y a pas eu un arrêt net de cette pratique. Ça a plutôt été en fait une déclinaison graduelle, puisque bien qu'ils étaient devenus très rares, ces procès sont en fait maintenus jusqu'au 18ème siècle, et même en dehors de la justice cléricale. Et c'est donc le 23 avril 1794 qu'a eu lieu le dernier procès animal en date. C'est la famille Béthune et son perroquet qui ont été jugés par le tribunal révolutionnaire au prétexte que le perroquet criait « Vive le roi ! » Ouais, c'est pas tout de suite mieux sans l'église en fait. Bon, je vous rassure, au terme du procès, l'oiseau a simplement été confié au bon soin d'une citoyenne qui a été chargée de lui apprendre à crier « Vive la nation et vive la république » à la place de « Vive le roi ! » Comme quoi les révolutionnaires étaient des gens sympas et pas forcément des gros bourrins aveuglés par la vengeance. Bon, ok, la famille Béthune, elle, elle a été décapitée. Mais le perroquet, elle a été épargné et ça, c'est quand même vachement sympa. Mais j'en reviens à notre christianisme. Comme il se trouve qu'on avait d'un côté des gens instruits qui étaient soit des savants soit des théologiens et de l'autre côté, vous aviez le peuple, on a progressivement au fil de l'histoire du christianisme un écart qui s'est creusé entre des élites intellectuelles et les gens du bas peuple. Ces gens du peuple avaient donc tendance à pratiquer une foi très terre-à-terre et très proche de leur quotidien tandis que les élites intellectuelles et les théologiens, eux, avaient tendance à partir dans des délires un petit peu tirés par les cheveux sur des interprétations du texte qui parlaient pas forcément à tout le monde. Et même, ils avaient tendance à partir dans des sophismes qui devenaient très rapidement très absurdes puisque ça partait du principe que quand le dogme était en contradiction avec la réalité, c'était nécessairement la réalité qui avait tort. Mais dans un cas comme dans l'autre, on avait jusqu'alors personne qui avait remis en question le fait que les hommes étaient supérieurs aux animaux et avaient absolument tous les droits, y compris le droit de vie et de mort, sur eux. On se trouvait toujours dans une rupture ontologique très forte, c'est-à-dire qu'on considérait que l'être humain était créé par Dieu tandis que l'animal avait été également créé par Dieu mais pour servir l'être humain. Il n'était pas exactement la création au sens du fils de Dieu. Ce qui fait que fondamentalement, on s'écartait pas forcément beaucoup de la pensée des anciens de l'Antiquité qu'on a vu à l'épisode précédent. Et c'est donc dans cette atmosphère de contradiction entre les élites et le peuple que va prendre place le premier élan de pensée qui sera spécifiquement intéressé à la question des animaux. Et ce premier élan, c'est un certain Michel de Montaigne qu'on doit, l'auteur des fameux essais, et il s'inscrira dans une position extrêmement tranchée par rapport aux dogmes cléricaux et des élites intellectuelles de son époque. Dans le prochain épisode, on parlera donc de Michel de Montaigne et du premier élan de réhabilitation morale des animaux. Ce second épisode est donc terminé, merci de l'avoir suivi et bien sûr, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivants parce qu'il y a d'autres épisodes qui arrivent et je peux vous garantir que plus ça va aller, plus ça va envoyer du lourd. Si vous pouvez vous permettre, n'hésitez pas non plus à me soutenir financièrement sur Tipeee parce que jusque-là, personne n'accepte mes vidéos comme moyen de paiement de mes factures et donc c'est le meilleur moyen de m'aider à continuer. Et surtout, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager mes vidéos partout parce que c'est de très loin le meilleur moyen qu'il y a de m'aider à faire progresser la chaîne. Je m'arrête donc là pour ce second épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur Michel de Montaigne. D'a-dessus, je vous dis prenez soin de vous et surtout restez sauvage.